Bonjour Mathieu. Bonjour Miguel. Alors aujourd'hui une émission consacrée à l'une des plus grandes portraitistes françaises qui a entre autres immortalisé Marie-Antoinette et tu as décidé de lui consacrer un dessert. On va faire un collier, c'est un détail esthétique qu'on retrouvait souvent dans les portraits à cette époque avec des fruits rouges, un petit peu de fleurs sur la fin de l'été. Est-ce qu'on peut faire un point sur les ingrédients ? Alors il va y avoir des mûres sauvages, des framboises, des fleurs de coriandre, du basilic thaï, un citron jaune, de la poudre de piment, des œufs et du sucre. Je prends les framboises, je vais les congeler. Tant qu'à congeler les framboises, on aurait pu aller en acheter chez Picard. Je vais cuire une partie des mûres sauvages, donc là je mets on va dire 100 grammes, avec un tout petit peu de sucre parce que comme il n'y a pas plus depuis très longtemps, elles sont très sucrées. Donc je vais mettre avec ces 100 grammes là, je vais mettre seulement 10 grammes de sucre que je vais faire cuire doucement avec un couvercle ou une casserole posée dessus. C'est quoi à peu près le temps de cuisson ? Il n'y a pas vraiment de temps de cuisson, il faut attendre que les mûres rendent leur eau, faire un petit peu réduire l'eau et on pourra mixer avec 50 grammes de mûres fraîches. Ça y est c'est prêt. Et comment on fait quand on n'a pas de thermomix chez soi ? Avec un blender ou un moulin à purée. On mixe. Et on peut intégrer 50 grammes de mûres fraîches, comme ça on aura un mélange entre la texture de la mûre cuite et le goût de la mûre fraîche. On doit s'attendre à quel genre de texture ? Quelque chose d'assez un sirupeux liquide. Et donc dans la mûre il y a beaucoup de petites graines, donc on va le passer avec une passette. Donc on va faire un granité aux herbes avec 40 centilitres d'eau et 80 grammes de sucre. Je mets mon eau à chauffer avec mon sucre. Le granité c'est comme une sorte de sorbet. C'est un glaçon gratté. C'est-à-dire que c'est pas un sorbet, il n'y a pas une texture crémeuse. C'est de la glace pilée en plus fin. En fait le sucre est important pour la texture du granité. S'il n'y a pas assez de sucre ou s'il y a trop de sucre, il va être soit collant, soit il ne va pas se tenir. Un petit peu de jus de citron qu'on va faire chauffer. Pas besoin de faire bouillir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre à infuser toutes les branches. Donc là moi j'ai mis du basilic et de la coriandre. On peut imaginer plein de choses. Là je pense qu'avec les fruits rouges, basilic et coriandre ça va très bien. On les met à infuser dans le sirop le temps que le sirop refroidisse. Comme ça il prendra déjà un petit peu le goût des herbes. Les femmes peintres reconnues à l'époque, c'est un peu comme les chefs en cuisine. Il n'y a pas beaucoup de femmes derrière les fourneaux. Alors une fois que mon sirop, donc eau plus sucre avec un petit peu de jus de citron et les tiges d'herbes ont infusé et sont surtout froides, je vais verser directement mon liquide dedans que je vais mixer. Alors l'astuce c'est de ne pas laisser trop à temps une fois qu'on a mixé, sinon les herbes noircissent. À la passette encore une fois pour retenir les morceaux. Et ça on va le laisser au congèle. Le mieux c'est une nuit, on peut le mettre un petit peu moins. Alors une fois qu'il est bien figé comme un glaçon, comme de la glace, on le gratte à la fourchette pour en faire vraiment de la poudre de glace. Est-ce que les framboises c'est vraiment un fruit de saison ? Fin de l'été, il y a les remontantes sur certaines variétés de framboisiers. C'est les framboises qu'on trouve en haut du framboisier qui poussent seulement de septembre à octobre. Ce qui est important avec la framboise, c'est de faire plus cuire et plus réduire que pour la mûre pour avoir une texture plus épaisse qui facilitera l'intégration dans la meringue. Donc on fait la même chose que pour la mûre, on va le passer à la passette pour retirer les graines. Quelle est la prochaine étape ? Alors je vais faire la meringue. C'était le surement de ma cousine la meringue. J'ai besoin d'œufs pour les clarifier. Donc il faudrait mettre trois œufs. Là c'est des œufs de poulettes, donc deux petites poules et je pense qu'il en faudrait quatre. Qu'est-ce que tu vas faire du blanc d'œuf ? Je vais le monter avec mon sucre. Donc 120 grammes de sucre que je vais incorporer en trois fois dans la meringue. J'intègre les 50 grammes de framboises à un quart de la meringue. Alors on va coucher la meringue aux fruits rouges. Donc on utilise une poche à douille pour la sculpter. Voilà, on peut aussi en faire des plaques coucher, on peut faire les formes qu'on veut. Pourquoi tu as choisi cette forme en particulier ? Pour plus de cohérence esthétique au moment du dressage. Au moment du dressage. On va le sécher à 85 degrés pendant une heure et demie. Là elles sont sorties, il faut les laisser refroidir pour qu'elles croûtent et restent dures. Et voilà, c'est terminé. Prochaine étape, le dressage. Oui, on va finir, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à dresser. Il faut respecter un certain nombre d'éléments dans l'assiette au moment du dressage. Comme d'habitude Mickaël. Respecter les impairs. Ça c'est de la poudre de piment. Alors après, un petit peu de feuilles de basilic. On va peut-être aussi récupérer les framboises. On a mis les framboises au congèle pour pouvoir les éclater et qu'elles se tiennent. Donc quasiment petit morceau par petit morceau. Un petit peu plus gros quand même. Il faut les mettre vraiment au dernier moment parce que comme elles sont congelées. Et là donc juxte le granité, il faut vraiment le mettre à la fin. Parce qu'une fois qu'il est posé, il faut envoyer tout de suite. Parce qu'après ça va fondre. Et ça fait de l'eau. Voilà, c'est terminé. Et donc on ne met pas un fondant au chocolat au milieu ? C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...